Bonjour et bienvenue à CERFH 88.1-106.7 à la question métier. Mes invités sont Valérie Gauthier et Jean-Yves Marois de La Cuisine de la Forêt. Bonjour! Bien le bonjour! Bonjour! Ben Valérie, on va commencer avec toi. Explique-nous comment ça a commencé, cette affaire-là, ta carrière et tout ça. Moi, dans le fond, je suis technologue forestière puis je travaille pour l'association forestière Côte-Nord. Dans le fond, à l'association forestière, notre mission, c'est de sensibiliser les gens à notre environnement puis à nos enjeux socio-économiques de la région de la Côte-Nord. Puis moi, au sein de l'association, mon travail à moi, c'est l'éducation forestière. Je fais de l'enseignement forestier, puis je couvre le territoire complet au niveau des écoles primaires et secondaires. Donc, je visite toutes les écoles, puis je fais de l'éducation forestière auprès des enfants et auprès des élèves pour que le plus de gens possibles soient sensibilisés à notre environnement. Parce que quand on connaît quelque chose, on peut apprécier et aimer cette chose-là. Puis c'est en aimant quelque chose qu'on va avoir envie de la protéger, avoir envie que ce soit durable. Donc, en temps de pandémie, je ne peux pas me rendre dans les écoles. Donc, j'ai commencé de faire mon travail à mettre des capsules éducatives sur Internet, sur Facebook pour justement essayer d'atteindre le plus de gens possible, essayer d'aller chercher les élèves chez eux, finalement. Puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis mise à publier sur le groupe de Cuisiner la forêt, qui était déjà existant avant que moi j'arrive. Puis une fois publié sur le groupe de Cuisiner la forêt, Jean-Yves m'a approché pour qu'on développe le volet apprentissage. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à partager mon savoir, mais surtout ma passion sur les réseaux sociaux. Donc, merci. Jean-Yves, parle-nous donc de comment ça a commencé pour toi. Puis dis-nous ton expérience, puis explique ça. Bien, moi, je suis un gars qui est né comme à Montréal. J'ai grandi un peu dans ce milieu-là, mais je n'étais pas trop, trop à ma place. Fait que, en me promenant d'école en école, j'ai fini par, vers l'âge d'à peu près 15 ans, m'en aller vivre dans le bois, dans un autobus, puis à vivre que de la nature. Parce que, quand je restais en ville, j'étais toujours sur le bord du fleuve à pêcher du brochet, de surjon ou à courir après les lièvres dans les petites forêts qu'il y avait, mais je n'étais pas à ma place. Fait qu'en allant vivre dans le bois, j'ai appris la chasse, à me débrouiller, à cueillir un peu, un peu de champignons, un peu d'herbes, des plantes, des racines. Puis, ce qui me manquait, c'était beaucoup par rapport aux plantes, les champignons qui étaient plus risqués quand tu n'as pas l'information voulue. Pour l'apprendre, quand tu as la chance de chasser, de dire, « Assez que tu me lièves, me le manger », c'est moins risqué que de pogner n'importe quel champignon et de ne pas le savoir. Fait que je me suis dit, il y a bien des enfants aujourd'hui, puis des gens qui ne sont pas conscients de ça. Fait que si on leur apprend tranquillement, comme Valérie disait, au moins, ils vont pouvoir l'apprendre. Puis, en l'apprenant, en l'aimant, finalement, tu la protèges. Puis, c'est quand même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a enseigné, qui t'a montré les champignons ou t'as appris tout seul? Je suis allé faire une petite formation dans le bout de Maniwaki. J'ai appris un peu, j'ai acheté des livres. J'ai acheté des livres sur les plantes aussi et les racines. Puis, comme ça, de fil en aiguille, j'ai appris un petit peu. J'ai appris avec certaines personnes. Quand tu rencontres des gens dans le bois, il y a tout le temps quelqu'un qui connaît une plante, l'autre un champignon. Tu apprends un peu, mais on n'apprend pas beaucoup. Ce n'est pas comme quand tu fais plusieurs formations où tu as vraiment un mentor qui est à côté de toi et qui te l'explique comme il faut. Fait qu'en créant le groupe, ça apporte plus de facilité aux gens à avoir accès à toutes ces informations-là plus vite. Du coup, tu as commencé le groupe il y a quasiment deux ans, un an, le temps passé. Je l'ai commencé en 2015. Parce que souvent, je parlais avec les gens. Puis, quand on allait à la chasse, que ce soit à Sauvagine, pour l'outarde, le canard, ou même à la chasse à l'ours, les gens vont tuer, j'y viens, mais souvent, ils ne prennent pas toute la viande dessus. Ou même l'ours, souvent, les gens l'enregistrent, ils prennent des photos, puis ils vont le domper dans le bois à scrap. Mais tant qu'à tuer, tu récupères tout ce que tu peux prendre de l'animal par respect pour l'animal. Puis au moins, c'est toute la viande qui est super bonne pour la santé, qui est bonne pour tout le monde. Ça ne devrait pas être gaspillé non plus. Oui, oui, exactement. Fait que le but du groupe, c'est justement d'éviter le gaspillage de la ressource puis du gibier. Valérie, tu nous as dit que tu enseignais à les écoles primaires pour l'éducation forestière. C'est quoi, justement, ce que tu fais pour ça? C'est quoi? Tu parlais des coupes de bois ou la récolte du bois ou quoi? Dans le fond, on y va par différents niveaux scolaires. On commence avec les tout-petits. J'ai des ateliers expressément pour les tout-petits pour un peu les sensibiliser à la nature, à la forêt. Qu'est-ce que la forêt lui apporte à l'enfant? Qu'est-ce que la forêt apporte à sa communauté, à son entourage, à ses parents? Est-ce que son père travaille en forêt? Est-ce que juste son grand-père aime lire son journal? Son journal était de papier. Donc, là, ça vient des arbres. Pas nécessairement tout de suite y aller avec la coupe forestière, mais juste sensibiliser que la forêt est là pour les animaux, elle est là pour le travail, pour les loisirs, pour les passe-temps, pour la cueillette, justement. Puis ça, les tout-petits, on les introduit comme ça, en les sensibilisant à faire attention à leur environnement. Un petit peu plus tard, bien là, on va y aller un peu plus en profondeur sur les parties de la plante, sur le fonctionnement d'un arbre, comment ça fonctionne, par où ça pousse, qu'est-ce qui arrive, la photosynthèse. Fait que là, les enfants connaissent un peu plus le fonctionnement d'un arbre. Puis, après ça, je leur enseigne aussi comment les identifier. Parce qu'on a des espèces principales ici sur la Côte-Nord. C'est sûr qu'on change de région, on change d'espèce. Sauf que là, moi, je me concentre avec eux sur les espèces qu'on retrouve ici. Je leur apprends à les identifier, à les différencier, savoir qu'est-ce l'utilisation de chacune des essences. Après ça, un petit peu plus vieux encore, bien là, je vais y aller avec le cycle de vie d'une forêt. On va regarder comment ça fonctionne, le cycle de vie de la forêt, les écosystèmes forestiers, les perturbations naturelles. On y va avec vraiment un peu plus large comme spectre. Une fois arrivé au secondaire, bien là, on va y aller encore un petit peu plus loin. On va y aller avec du changement climatique. Qu'est-ce que le rôle de la forêt peut jouer dans les changements climatiques? Après ça, on regarde les métiers forestiers. Tous les métiers qui sont reliés de près ou de loin avec nos forêts, notre environnement. Les démarches à suivre pour justement aller suivre tous les préalables. Et puis, un autre atelier, c'est la gestion des territoires forestiers. Qui a le droit de parole? Qui a le droit de parler pour décider qu'est-ce qu'on fait ici? Comment ça se décide ça? Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait sur le territoire? Bien, c'est un peu toutes ces questions-là que je regarde avec les élèves, justement, pour, encore une fois, toute part de l'éducation. Puis ça, c'est dans tous les domaines, pas juste le domaine de l'environnement, de la foresterie, de la cueillette. Quand on connaît quelque chose, quand on est bien étudié pour reconnaître puis savoir, bien là, c'est là qu'on peut prendre les bonnes, les meilleures décisions. Ça ressemble à ça un peu mon rôle, finalement. Oui. Et toi, ton apprentissage pour la cueillette, ça a commencé comment? Bien, moi, j'ai la chance d'avoir des parents puis un entourage qui a toujours gravité en forêt. Donc, depuis que je suis haute comme Trois-Pommes, je suis dans le bois avec mes parents, avec mon père, avec mes oncles, mes tantes. C'est des forestiers. Depuis toujours, la cueillette fait partie de nos vies, de nos valeurs familiales, finalement. Ça fait partie de ton héritage, on va dire. Effectivement, puis c'est un très bel héritage que j'essaye de transmettre à mes enfants. Puis là, bien, avec les médias sociaux, bien, j'essaie de le transmettre aussi à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir, comme moi, là, des parents qui peuvent leur léguer cet héritage-là. Jean-Yves, pourquoi la cueillette? Pourquoi c'est intéressant au monde? Pourquoi que… Bien, c'est une ressource qu'on peut prendre aussi pour sauver, utiliser ce qu'on a autour de nous autres, apprendre, redonner des valeurs aux familles des choses qu'ils ont perdu dans le temps, ramener, surtout dans le temps de pandémie, tant qu'à rien faire chez eux, puis à attendre, à niaiser, bien, le monde, ils peuvent être ensemble, cueillir ensemble, faire des activités, découvrir ensemble. C'est comme une chasse aux trésors qu'ils peuvent faire en famille, puis aimer ça. Puis ça les ramène aux sources à quelque part. C'est pour ça que le groupe, il y a plusieurs volets, comme les semences, tu as la spiritualité, tu as même un volet qui est au Panama, tu as le volet d'apprentissage avec Valérie. Puis, j'en passe sûrement d'autres, j'en ai un sur l'éthique avec Tézia Hackett, qui est vraiment très bonne dans son domaine, c'est comme une bonne référence là-dessus. Mais tu as plusieurs gens aussi qui, comme je parlerais de Céline Bouchard, Andrea Gallarneau, Valérie qui en explique beaucoup, c'est… Les mots me manquent. Tu vois que je ne suis pas habitué de faire de la radio. C'est correct, c'est correct, c'est bon, c'est bon. Tu vois que tu as une descendance métier autochtone, et tu as gardé ton héritage avec ton père, je suis convaincu que ça a commencé. Oui, ça fait partie de moi, je me sens comme ça, puis on ne peut pas me l'enlever. Oui, on a les deux côtés en étant métisse autochtone, mais j'ai un côté plus fort que l'autre, on dirait, mais les deux côtés sont toujours là. Merci, bon, c'est bien. Puis, pour toi, la cueillette, Valérie, c'est quoi exactement? Ça donne quoi pour toi? Bien, comme c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, bien, c'est des routines, c'est des rituels, si on veut. Quand c'est le temps des têtes de violon, bien, c'est bouqué au calendrier. Ah, bien, là, on n'a pas le choix, c'est là, là. Fait qu'on prépare, on y va en famille, c'est le temps de qualité qu'on passe en famille aussi. Parce qu'on a toujours été cueillir nos têtes de violon ensemble. Fait qu'on y va, on retourne aux mêmes endroits, année après année, toujours en faisant une cueillette responsable, pour qu'on puisse, justement, léguer ces petits territoires-là, ces petites parcelles de terrain-là, ne nous appartiennent pas, on n'est pas propriétaires, bien, oui, mais en faisant une cueillette responsable, bien, nos potes, si on veut, bien, nos enfants peuvent y aller, comme mes grands-parents y allaient aussi à ces endroits-là. Fait que pour moi, c'est un peu ça. C'est des horaires, des plages horaires prévues dans mon calendrier familial, finalement, à partager avec eux autres. Puis, c'est des réserves aussi pour l'année, c'est des réserves de légumes, de nourriture pour, de qualité pour l'année qui vient aussi. Dans ce moment-ci, c'est quoi qui pousse, qui sort dans le bois, comme celle-là, chez vous? Bien, pour nous autres, sur la Côte-Nord, on est un petit peu, on est un petit peu après vous autres, là, mais pour l'instant, là, on regarde les têtes de violon, justement, là, qui devraient être prêtes, là, d'une journée à l'autre, là. Oui, oui. Fait que pour l'instant, là, ça, c'est ma prochaine cueillette, là. OK. Toi, Jean-Yves, c'est quoi chez vous? Qu'il y a quelque chose, là? Bien, là, on rate un peu les têtes de violon, bien, j'en ai pas trouvé, moi, non plus, par chez nous, parce que c'est un peu plus tard. Mais là, on a bien l'Aïe des Bois, on a l'Erythrone d'Amérique qui est sorti à plein, la Cardamone Carcajou. J'ai ramassé, qu'est-ce que j'ai ramassé, donc? J'ai un blanc de mémoire, mais en tout cas, il y a quelques affaires, c'est pas tout sorti, mais il y en a, il y en a. Moi, c'est pas encore sorti chez nous, là, les têtes de violon, ça sort pas encore, mais je m'attends pour avoir de l'ail sauvage, puis c'est pas encore sorti, tu sais. La plante ontarienne, là, c'est le trullium qu'ils appellent, tu sais, les fleurs blanches, puis il y en a qui sont mauves, là. Juste à ce temps-là, c'est autour de ça que l'ail commence à sortir, vraiment. Là, je cherche pour ça. Bon, mais on parle un peu des volets, peut-être que Valérie, tu peux nous expliquer un peu des volets, que toi, tu t'occupes de l'apprentissage, et comment tu fais ça avec les enfants, et donne-nous une progression pour voir. Bien, dans le volet apprentissage, dans le fond, tous les sujets peuvent être abordés. Que ce soit au point de vue culinaire, pour savoir comment, qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas, les plantes comestibles, mais ça peut être aussi, tout simplement, de présenter une espèce qui n'est pas nécessairement comestible, mais, tu sais, quand on apprend, justement, la base, quand on apprend à reconnaître un épinètre, bien, la prochaine fois qu'on va aller en forêt, ah, bien là, écoute, ça, je me rappelle quand elle m'a dit ça, que les aiguilles, ils roulaient entre les doigts, ah, bien là, on est plus attentif, on va aller essayer de retrouver ces petits indices-là quand on va se promener en forêt. Puis, quand on est attentif, bien, souvent, on prend plus, on fait plus attention aussi. C'est vraiment, puis surtout là, avec la pandémie, on peut pas se réunir, on peut pas faire d'activités de groupe, on peut pas aller à l'intérieur, fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers la nature, un, pour le retour aux sources, deux, pour l'autonomie alimentaire, puis il y a pas grand-chose d'autre comme sport à faire que la marche. Les gens vont en forêt, vont marcher, mais c'est ça, quand on se retrouve en forêt, puis qu'on ne connaît pas, bien là, tout le temps, chacun s'improvise un peu cueillant. Puis tout le temps, chacun s'improvise un petit peu, là, comme étant, là, pas des spécialistes, mais des connaisseurs. C'est là le danger. On parlait de l'ail des bois. C'est là le danger. C'est une plante qui est en voie d'exfection. Donc, si on l'accueille de la mauvaise façon ou qu'on l'accueille de façon abusive, bien, ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour cette plante-là. Puis c'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Fait que moi, dans le fond, là, avec le volet apprentissage, tout ce qui est d'information, tout ce qui est instructif, on va aller partager ça sur le groupe. Puis c'est pas juste moi, là. Les gens, là, ils peuvent, il y a plein de monde qui peuvent partager leur savoir. C'est ça le but, partager notre savoir, que ce soit, comme tantôt, un héritage de génération en génération. Fait que c'est pour, oui, les élèves, oui, les enfants, mais on apprend à tout âge. Fait que c'est là pour ça, pour un partage de connaissances. Yves, toi, ta spécialité de l'emprétissage, c'est quoi? Moi, c'est plus dans la chasse. Dans la chasse, un peu de cueillette. Je fais un petit peu de tout. Je me promène sur tous les volets, parce que chaque volet a des administrateurs, puis il y en a qui sont plus qu'elle est dans leur domaine. Tu sais, comme tu vas sur le groupe principal, bien, c'est Vicky Jolie. Elle est comme un ordinateur qui chippe tout le monde aux bonnes places puis qui va tout donner les bonnes informations. Sinon, ça va sur chaque volet. Je me promène plus que d'autres choses, mais je vais poser des... Je vais répondre à des questions sur la chasse, ou ce qu'il y en a moins. Mais sinon, je vais en faire sur la cueillette. Des fois, je vais faire des plats cuisinés. Je vais partager ce que je connais. Valérie, tu avais parlé de l'ail sauvage. Au Québec, c'est une plante qui est protégée. En Ontario, ici, c'est un peu différent. Ils disent que ce n'est pas protégé. C'est protégé d'un sens, mais ils parlent de la récolte avec une étiquette, tu sais, de bonne façon. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ramassent ça. Ils rachent la plante, les racines, tout ça ensemble. Il y a des portraits de ça. C'est quoi que tu suggères pour ça, pour éviter ça? Bien, un, c'est sûr que le point principal, c'est de ne pas tout cueillir. Quand on arrive dans un endroit où il y a plusieurs plans, on prélève seulement un ou deux plans, dépendamment de l'abondance du peuplement. mais il faut y aller vraiment minutieusement. C'est un trésor. Il faut vraiment y aller petit par petit pour essayer que la plante se reproduise. s'il n'y a plus de spécimens sur place, il n'y a pas de reproduction possible. Il faut vraiment y aller petit par petit. Puis, je crois, Jean-Yves, peut-être, corrige-moi si je me trompe, mais je crois qu'on a un quota maximum pour la cueillette. De la débois, oui, c'est 50 gousses. Mais, tu sais, on peut prélever la gousse, mais la feuille est aussi bonne. Et en laissant la gousse sur place, bien là, le plan va se reproduire. Ça fait que c'est une alternative, ça, à essayer de récolter juste la feuille, ça fait. Est-ce qu'il y a d'autres plantes chez vous qui sont dans cette situation? À ma connaissance, il n'y a pas de plantes qui vont être vraiment là. Écoute, aide-moi, Jean-Yves, là-dessus. Je ne pense pas avoir d'autres. La cardamine? Ah, oui, bien c'est ça, moi, je n'en ai pas ici. La cardamine, carcajou aussi. On suggère d'en prendre cinq racines et moins. C'est l'érythrone qui dit ce qu'il est vulnérable. En tout cas, moi, dans mon bout, j'en ai à perte de vue. Tu t'en fâches dedans, tu te voyais rien que ça. Mais on y va. Je prends une feuille sur deux quand je prends des feuilles. Je fais bien attention. Quand je prends des budges, je coupe les racines sous terre, je laisse les racines là. Les racines là. On m'a toujours dit qu'ils repoussaient bien comme il faut. Je n'ai pas une caméra sous terre où ils repoussent. Mais à date, c'est une façon que je peux bien marcher. Les mérons, ils ne se m'agannent pas. Je fais bien attention. La même chose pour l'aide des voix. Dans le monde, c'est d'y aller de façon intelligente. Oui, oui, oui. Y aller de façon sensée pour que, toujours en ayant en tête, en gardant en tête qu'il faut que ça puisse se reproduire pour que ça puisse perdurer dans le temps. Le gouvernement, il a mis des règles, des lois là-dessus au Québec, par exemple. Oui, c'est ça. En tout cas, pour ce qui est de l'ail des bois, c'est 50 gouttes par personne qu'on peut récolter. Ça aide à préserver la ressource. Puis même de moins en moins de livres de recueil vont présenter de photographies de l'ail des bois, justement pour que les gens aient un peu plus de difficultés à l'identifier, pour un peu la garder anonyme, si on veut, pour essayer que le plan reprenne un peu le dessus. Oui. Oui, parce qu'il y a bien de la contrebande là-dessus. Ah oui? Oui. Ah oui, ça se vend très cher. Il y en a qui vendent ça dans des pots maçons, dans des marchés aux puces, à la vue de tout le monde, puis jusqu'à temps qu'ils se fassent pogner, mais il y a beaucoup de ventes illégales là-dessus. C'est un marché qui est payant. C'est un marché qui est payant. C'est payant. On va parler peut-être un peu de l'identité des plantes. C'est comment être dans la formation que vous faites l'introduction de ça? Oui, veux-tu peut-être expliquer ça un peu? J'ai mal compris. L'identité des plantes, dans la formation, c'est comment que ça commence avec les jeunes? Comment tu fais ça? Tu leur montres des portraits? À mes enfants, je leur montre la ligne, je leur montre des portraits, je les amène dans le bois, je leur montre comment l'identifier. à se renseigner toujours dessus. Les gens, c'est la même chose. Ils vont poser des questions sur le groupe. Il y a toujours plein de monde qualifié qui vont essayer de répondre. Il y en a des moins qualifiés qui essayent de répondre aussi, mais il y a toujours des bonnes personnes qui viennent toujours corriger la situation parce qu'on ne peut pas n'en connaître. En tout cas, moi, je n'en connais pas sur toutes les plantes. C'est impossible pour moi. Je n'en connais pas assez, mais il y a du monde très qualé sur le groupe qui vont y aller bénévolement et qui vont aider les gens pour ça. Parce que de toute façon, moi, c'est comme j'essaie d'instaurer dans le groupe comme je fais à mes enfants. La première règle du chasseur-coyard, c'est de protéger le gibier et l'environnement. Parce que si tu n'en as plus, il n'y aura plus de cueillettes, il n'y aura plus de tes enfants plus tard, ça va être fini. Si tu l'aimes, il faut que tu le protèges. La première règle, c'est ça. Même si c'est drôle à dire pour certaines personnes, la première règle du chasseur, c'est de protéger le gibier, mais ça reste comme ça. Parce qu'il y a bien des gens qui ne puissent pas voir que le gibier est mort et qu'ils disent « Ah, vous n'en tuez! » Mais souvent, je dis aux gens « Tu fais quoi pour le protéger? » Ils disent « J'en parle! » C'est ça. Ils disent « Moi, je vais aider le gibier. » J'en prends un, comme un chevreuil, mais je vais l'aider dans l'année. Je vais aider des petits. Je fais attention au gibier. Je vais en sauver une centaine dans l'année et j'en ai pris juste un. On se définit par nos actes et non par nos paroles. Oui, oui, oui. Exactement. Souvent, le chasseur, il est moins dommageable des fois que certaines personnes qui veulent juste prétendre défendre. On dirait que c'est une mode, ça, des fois. C'est peut-être ça aussi. La pensée, ils ne sont jamais enlevés sur le terrain, ils ne sont jamais entrés sur le territoire pour voir ce qui se passe vraiment. Toi, l'identité d'une plante, ça commence comment chez vous, Valérie? Pour moi, pour l'enseigner, en tout cas, quand je suis en classe, j'apporte des spécimens avec moi quand c'est possible. Je fais manipuler aux enfants, chacun avec leur petit bout de branche de sapin, chacun avec leur petit bout de branche de pinettes. puis j'essaye de leur montrer les différences, les petits indices qui nous donnent les petites particularités de chacun qui fait que, oh, ben là, j'ai un indice de plus qui me fait croire que j'ai un sapin. Puis, oh, ben là, finalement, oh non, je me suis trompée. Sapin, il n'y a pas des aiguilles qui roulent entre les doigts. Donc, ben là, je ne sais pas ça. En les manipulant, en essayant de leur donner des petits points de repère pour identifier, puis si j'ai la possibilité, ben là, c'est directement sur le terrain. Là, on peut prendre des marches ensemble, puis là, ben, peu importe où ce qu'on va, même si c'est la première fois qu'on se rend à un endroit, les élèves se promènent, puis là, ben là, ah, ça, c'est quoi? Ça, madame Valérie, c'est quoi ça? Pourquoi cette feuille-là, elle est longue et elle n'est pas ronde comme l'autre? Fait que, toujours aller chercher les petits indices un peu. Fait que, comme disait Jean-Yves, on ne peut pas tous les connaître. Oui. Puis, mais, en fouillant, en appris, moi, j'en apprends encore à tous les jours en lisant des ouvrages, en renseignant, en faisant des collocres. Fait que, moi, en apprenant toujours plus. Et même sur le groupe, j'en apprends tous les jours aussi. Il y a toujours des affaires nouvelles que je fais, hé, mon Dieu, je n'avais pas pensé à ça. Oh, mon Dieu, je ne savais pas ça. Fait que, c'est en partageant notre savoir que on peut, justement, en apprendre, mais aussi, en faire connaître aux autres. OK. À ce moment, on prend une pause pour pouvoir revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada